Sous-titrage ST' 501 Entre, entre, vas-y entre et reste là-bas Reste là-haut, reste là-bas et cale là Reste là, cale même là-bas, tu vas voir, tu vas voir Reste là-bas, tu vas voir Reste là-bas, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir Sous-titrage ST' 501 ... Le sang de Jésus ! Le sang de Jésus ! Qu'est-ce que c'est ? J'ai entendu crier le sang de Jésus ! C'était un cauchemar ! Veux-tu en parler ? Je vais plutôt prier pour ça ! Oui, tu devrais prier pour ça, oh ! Viens, on va prier ! Amaka, viens, on prie ! Je te rejoindrai ! Amaka ! Oui ! Amaka ! Père du Puissant, nous te remercions pour le souffle de vie ! Amen ! Père, nous savons que ce n'est pas tout le monde qui a eu la grâce de se lever ce matin, mais tu as gardé cette famille en vie. Seigneur, que la gloire et la grâce te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ ! Amen ! Mon Dieu, je sais que bientôt, tu nous enlèveras ce lourd fardeau au nom puissant de Jésus-Christ ! Amen ! Tu enlèveras cette famille de la pauvreté au nom de Jésus-Christ ! Amen ! Adana, aujourd'hui, je prie, tu vas te marier avec un homme riche ! Amen ! Tu vas te marier avec un homme riche ! Tu vas te marier avec un chrétien riche au nom de Jésus-Christ ! Amen ! Adana, je prie que le Seigneur ouvre les portes pour toi ! Amen ! Que Dieu te donne plus que ce que tu ne peux imaginer au nom de Jésus-Christ ! Amen ! Tu feras des affaires et des bonnes affaires et tu enlèveras cette famille de la pauvreté au nom de Jésus-Christ ! Amen ! Euh, maman ? Hein ? Pourquoi mets-tu l'accent sur un homme riche ? Mais nous sommes des chrétiens, tu devrais mettre l'accent sur un homme bien, qu'il soit riche ou pauvre ! Je n'ai pas créé le christianisme ! La Bible dit, demandez et l'on vous donnera ! Je ne peux pas vivre dans la pauvreté ! Et demandez une fois de plus la pauvreté à Dieu ! C'est très impossible ! Tu vas épouser un bon chrétien riche ! Un vrai chrétien riche ! Hein ? Je ne peux pas mourir dans la pauvreté ! Ce n'est pas possible ! Dieu va nous enlever de ce statut pour un autre statut au nom puissant de Jésus-Christ ! Amen ! Ne me parle pas de pauvreté ! Adama, tu as compris ce que maman a dit ? Mais ce que j'attends de toi, c'est que tu épouses un homme qui craint Dieu ! Un chrétien ! Peu importe qu'il soit riche ou pauvre ! Ça n'importe ! Je ne veux pas entendre de pauvreté ! Je suis l'un d'entre vous ! Mon problème c'est que vous deviez épouser des hommes chrétiens riches ! Quand celle-ci grandira, elle épousera aussi un homme riche ! Alors Biko, je ne veux plus de pauvreté dans ma vie ! Grande soeur, tu as entendu ce que maman a dit ? Un mari riche ! Un mari riche ! Tu dois nous sortir de cette situation de pauvreté ! Regardez celle-là ! T'es égale ce mari ! Qu'est-ce que tu fous encore là ? C'est toi que j'attends ! Qui sont ce soucis ? Ça regarde la tradition ! Ça regarde la tradition ! Ça me regarde aussi ! Un mari riche, c'est tout ce que nous voulons ! Oui, ça m'importe ! Adama, je dois... Tu dois épouser un homme riche ! M'as-tu entendu ? Maman, j'ai compris ! Oui, j'ai compris ! Un homme riche ! Attends ! Regarde comment tu es grasse ! En mangeant ma nourriture ! Imagine quand tu épouseras un homme vraiment riche ! Tu vas te propager comme un virin ! C'est pas comme si je ne sais pas ce qui est bien pour toi ! Je le sais ! Ne suis-je pas ta mère ? Biko, considère cela ! Mets ça très bien dans ta cervelle ! Un homme riche ! Un homme riche ! Même toi ! Maman ! Quand le moment viendra ! Tu épouseras un homme riche ! Un homme riche ! Un homme riche ! Biko, tu épouseras un homme riche ! Grande sœur ! Penses-tu que ce que maman a dit ce matin en rapport avec ton rêve ? Je ne sais même quoi penser ! Je n'arrive pas à donner un sens à ce rêve ! Que Dieu t'épargne du kidnapping ! Parce que c'est ce que signifie ton rêve ! Que Dieu m'en préserve ! Je chasse le diable ! Je ne me ferai pas de kidnapper au nom de Jésus ! Amen ! Amen ! Mais attends ! Si c'est un kidnapping, qu'est-ce que maman aurait à voir avec ça si jamais ça arrive ? En réalité, toi et moi savons que maman ne pourra jamais nous faire du mal ! C'est elle qui prend soin de nous depuis que papa est mort ! Oui ! Oui, je sais que maman ne veut que le meilleur ! Nous demander d'amener un homme riche n'est pas juste une question de poursuivre de l'argent, mais de donner un confort à la famille ! Mais en même temps, je suis confuse ! Moi aussi ! J'ai tout entendu ! Je suis content que vous compreniez que maman, comme toute bonne mère, ne veut que le bonheur de cette famille ! Vous savez, ça n'a pas été facile d'élever trois enfants toutes seules ! Oui, je sais que ça n'a pas été facile, mais... Desperate Morda ! 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 Maman ! Qu'est-ce que tu cuisines ? Ah ah ! Qu'est-ce que cela signifie ? Maman a argent, non ? Maman qui veut l'argent ! Oui oh ! Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas causer avec maman ! Je te dis ! C'est exactement ça ! Ah ! Qui aime la pauvreté ? Qui aime la pauvreté ? Personne non ! Oh oh ! Alors j'ai besoin d'argent, plus que le gouvernement ! Personne n'aime la pauvreté ! J'en ai besoin, même si tu m'appelles Argent, je vais répondre ! Ah ! Hé ! Laisse-moi t'aider ! Que veux-tu faire ? Laisse-moi ! Active le feu ! Laisse-moi ! Active le feu ! Ah ! C'est pour cette raison que j'ai dit que ta sœur et toi devaient épouser des hommes riches ! Parce que vous êtes mes comptes bancaires ! Ah ah ! Maman ! Comment ça des comptes bancaires ? Oui oh ! Ha ! Vous êtes mon investissement ! Dès que tu épouses un homme riche, je serai liquide ! Maman liquide ! Je serai liquide, non ? Ok oh maman ! Que tout se passe selon ton souhait oh ! Laisse-moi t'aider ! Dieu me rendra riche ! Selon sa volonté et sa part ! Amen ! Amen ! Et méga, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça veut dire que la lame est rouillée ? Ou alors c'est le coiffeur qui ne s'est pas coiffé ? Je ne comprends pas ! Si ton travail de tailleur ne donne pas bien, tu peux postuler que tu as des diplômes. Pourquoi ne pas utiliser ces diplômes pour trouver un bon boulot ? Cherche un bon boulot qui te donnera plus d'argent ! Et arrête tous ces clips de filles et des choses comme ça ! Papa, je ne fais pas des trucs de filles ! Je suis un styliste modéliste ! Un créateur de vêtements ! Très professionnel ! Je ne fais pas des trucs de filles ! Mais ça n'apporte pas d'argent ! Pas du tout ! Tu as besoin de quelque chose qui apportera manger à la maison ! Euh... un bon travail ! Où vois-tu ce travail, Papa Emeka ? Mais Emeka n'en cherche pas ! Il n'est pas allé en chercher avec son diplôme ! Bon, maintenant écoute-moi ! Je veux juste que tu sois stable ! Je ne sais pas ce que tu trouves à... Dans ces trucs de... Maud ! Maud écoute-tu ! Il a juste besoin de nos prières ! Des gens deviennent riches à travers ce travail ! Ou bien tu n'as jamais vu des gens devenir riches grâce à la Maud ! Mais... ma chérie, nous avons tant prié dans cette maison tellement ! Euh... comprenez-moi ! Je veux juste dire que Emeka doit se stabiliser ! Je dis juste qu'il devrait se responsabiliser et se marier ! Quand j'étais comme lui... Euh... j'avais déjà de l'argent ! J'avais déjà de l'argent ! Que j'ai utilisé pour t'épouser ! Ça ne me dérangera pas... Si... Tu prends une femme... Et... L'encente... Je t'aiderai à payer la dot ! Hey ! Papa ! Je rejette ça ! C'est comme ça que tu m'as épousée ! M'as-tu d'abord enceinté avant de payer ma dot ? Papa Emeka ! Tu sais que nous sommes une famille chrétienne ! Et en tant que mère chrétienne... Je ne soutiens pas cette façon de procéder ! Biko ! Mon fils, ton père est juste bouleversé ! Il parle en tant que comme voyant son fils ne pas satisfaire ses attentes ! Mais je connais tous les efforts que tu fournis ! Reste concentré sur tes prières, ta foi et ton jeûne ! Dieu t'enlèvera de cette situation ! Maman, je... Je... euh... tu connais ! J'ai postulé dans plusieurs entreprises ! J'ai même dit à mes amis ! Et les écoles des environs auraient appelé depuis ! Mais c'est comme si rien ne marchait ! Je ne sais pas ce qui se passe ! Je ne comprends vraiment plus rien ! Dieu te viendra en aide, mon fils ! Il n'abandonne jamais ceux qui ont foi et croient en lui ! Maman, je... je vais finir par croire que ma... Ne dis pas ça ! Ne dis pas ça ! Fais attention, Emeka ! La langue a un pouvoir ! Maman, je suis fatigué ! Tu ne devrais pas... Je suis fatigué ! Tu dois garder la foi ! Maman, moi je m'en vais ! D'accord ! Que Dieu te protège, mon enfant ! On tanto, un grosbe père ! Il y a un d' Ground ! Se Jong,as et mes fous ! Je suis fatigué ! Je suis fatigué ! Ouaiiii ! Je suis fatigué ! J'ai quoi ? J'ai possibly hommé ! Tu es Mino ... Abonnez-vous ! 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 Votre téléphone sonde. Qui est-ce ? Non, je veux que tu supprimes mon numéro. Tu n'es pas mon genre de femme. Je veux que tu saches que je clète avec des bonnes femmes décentes. Non, tu n'appartiens à aucune de cette catégorie. S'il te plaît, n'appelle plus ce numéro. Tout ce qu'on a eu à faire, c'est du passé. Je veux te dire que j'en ai terminé. J'en ai fini avec toi. Bye. Elle m'embarrasse. Jeanne. Oui, monsieur. Viens prendre mon téléphone. Tiens. Desperate morda. Desperate morda. Desperate morda. Desperate morda. Maman. Oui, mon fils. Maman, viens, je suis en retard. Je te suis déjà. Qu'est-ce qu'il y a ? Mame Kena. Tiens ça. Tu me donnes de l'argent ? Maman, tu vois à quel point ça peut donner ? Que ça donne plus. C'est tout ce que j'ai pour le moment. Oh, que Dieu te bénisse. Qu'il remplisse tes poches un million de fois. Amen. Maman. Maman, je te laisse, je suis en retard. Tu es prête pour le travail ? Oui, maman. Je cours déjà après le temps. Pourquoi fasses-tu ton visage, non ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est avec ce visage que tu vas attraper un homme riche ? Oh. Ah ! Une belle fille comme toi, tu fasses ton visage. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi le problème ? Maman, s'il te plaît, hein ? Je n'ai pas le temps pour tes coups de séduction ce matin. S'il te plaît, je cours après le temps. Je dois partir. Écoute, laisse-moi te dire. Les hommes aiment les femmes. Les femmes qui sont joyeuses et toujours souriantes. Hein ? En passant, maman Ngozi m'a dit qu'elle t'a vu avec un homme après l'église. Qui était-ce ? Ok, maman. Ça doit être Aimeka, mon ami. Je l'ai rencontré au compte du service national. Il dit qu'il veut m'épouser. Ok. Est-il riche ? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Maman, c'est un bon chrétien avec de grands rêves. Il a des grands rêves. Est-il riche ? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Maman, il a une boutique dans laquelle il coud des délits d'école et des vêtements de sénateur. Dis-moi. Il coud ? Oui, maman. C'est un couturier ? Non, c'est un styliste modéliste. Il coud des vêtements de sénateur et... Il coud les vêtements des sénateurs. Pourquoi n'est-il pas lui-même sénateur ? Hein ? Je te parle de te marier à un homme riche. Tu viens avec un couturier pour moi. Hein ? Hé ! C'est une blesse. Je rejette ça. Maman, suivez ton langage. Je rejette ça. C'est le genre d'homme que moi je veux épouser. C'est l'homme que moi je veux. C'est pas mon partage. Tu ne peux pas l'épouser. Je t'assure. Oh, en passant... Tu connais mon ami ? Maman Malisha. Oui, maman. Tu vois son fils qui vit en Malaisie ? Jude. Oui, maman. Elle dit que Jude s'intéresse à toi. Maman, s'il te plaît, pouvons-nous en parler à mon retour ? Je suis en retard. Tu es en retard ? Ok. Va et reviens. Parce que nous devons finir cette conversation. Tu ne viendras pas avec un tailleur pour moi. Peu importe le nom que tu lui donneras. Aucun tailleur ne t'épousera. Vas-y. Tu ne viendras pas avec un tailleur pour moi. Tu ne viendras pas avec un tailleur. Hey ! Tu ne viendras pas avec un tailleur. Tu ne viendras pas avec un tailleur. Oh, oh. Merci, Seigneur. Oh, oh. Sous-titrage ST' 501 Even though she has been through pain and painery She survives She survives She survives Now she hates Life of impoverishment She wants the life of our flesh Adana Adana, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Je vous appelle depuis la route. Comment connaissez-vous mon nom ? D'ailleurs, je ne parle pas aux étrangers. Je ne suis pas un étranger. Je connais votre mère. Elle est amie avec ma mère. Je m'appelle Jude. Je suis le fils de ma maman, Malachia. Le type de la Malaisie. Et je souhaiterais avoir une brève conversation avec vous. Ça ne sera pas long. Je ne suis pas intéressée. Et comme vous pouvez le voir, je suis fatiguée. On discuterait un autre jour. Adana, s'il vous plaît, attendez. Je pourrai vous déposer. Je peux vous déposer. Je suis déjà arrivée. Merci. Adana, j'insiste. Peu importe si la maison est à côté, je vais vous déposer. S'il vous plaît. Comme vous insistez, allons-y. Merci. Alors, Adana, comment êtes-vous au travail aujourd'hui ? C'était bien, merci. Alors, quand êtes-vous rentrée ? Je suis rentrée l'année passée. L'année passée. J'ai l'impression comme si je suis rentrée spécialement pour vous. Adana, combien d'hommes vous ont dit que vous étiez belle aujourd'hui ? Je m'imagine une centaine. Ah, peut-être. Avez-vous accepté ? Adana, vous êtes aussi belle que vos cremères. Merci. Merci beaucoup. S'il vous plaît, vous pouvez me déposer au carrefour. Je vais continuer. Non, je vais vous accompagner jusqu'à chez vous. Non, je ne veux pas que les gens me voient et parlent après. S'il vous plaît. Ok. Merci. Eh bien, chauffeur, déposez-la juste à ce carrefour. Oui, monsieur. Oh mon Dieu ! Mon Dieu ! Qui est-ce ? Il, il, il... Ne t'en fais pas pour cela. Je ne comprends pas. Je te comprends. Tu n'as pas besoin d'un raté comme lui qui ne sait à rien. Tu n'as pas besoin d'un raté comme lui qui ne te sait franchement à rien. Ce type était un vaut rien. Et ça se voit sur son visage. Il ne peut pas prendre soin de toi. Un homme qui souhaite être avec une fille doit d'abord se nettoyer. Je ne comprends pas. Adana, tu n'as pas besoin de comprendre. N'importe quel homme qui veut une femme doit d'abord se nettoyer. Un homme qui veut t'épouser compte en heures et non un jour, des semaines ou des mois. Ok. Je vais t'épouser, Adana. Et je l'ai dit à ta mère. Je t'aime sincèrement. Pouvons-nous parler un autre moment ? D'accord. Laisse-moi. Laisse-moi te donner quelque chose. Utilise ceci pour t'acheter quelque chose. Merci. Merci de m'avoir déposé. J'ai aimé ta compagnie. C'est juste un ami. Sa mère est la copine de ma mère. Il partait sur ma route et a décidé de me déposer. Écoute, je n'ai pas de problème avec le fait qu'il te dépose. Mais le problème est, tu connais les hommes. Tu connais les hommes. Je ne leur fais pas confiance. Mais ne me fais-tu pas confiance ? Tu sais que je ne peux rien faire de stupide. Écoute, ce n'est pas comme si je ne te faisais pas confiance. Mais je te fais confiance. Mais ce gars, même sa façon de te regarder, je ne lui fais pas confiance. Mais ce n'est pas notre problème, ok ? Calme-toi. Maman, le monsieur qui m'a déposé m'a donné 50 000 Naira. Et un tour. Un salaire dans moi, maman. Maman, regarde ça. 50 000 ? Oui, maman. Laisse-moi voir. Hey ! Qu'est-ce que c'est ? 50 000. Hein ? Donne-les-moi. Non, non, non. Ne t'inquiète pas. Je vais garder ça pour toi. Hein ? Qui est cet homme, Bikono ? Il a dit qu'il est le fils de ton ami, Maman Malichia. Jude, donc tu l'as enfin rencontré, ma fille ? Je l'ai rencontré aujourd'hui, maman. C'est de lui que je te parlais le matin, non ? Mais tu m'as dit que tu es pressée. Hein ? Donc tu l'as enfin rencontré. Hey ! Ah, tu vois ce dieu, non ? Ce dieu est bien. Hein ? Hey ! Regarde-o. Maman, si tu vois sa voiture. Une grosse voiture. Très grosse. Hey ! Ada, si ce Jude, hein, ouvre sa bouche pour te demander un mariage. N'essaye même pas de réfléchir. Dis seulement oui. Maman. Hein ? L'épouser ? Oui. Qu'en est-il d'Emeca ? Que fais-tu avec Emeca ? Pourquoi cherches-tu les morts parmi les vivants ? Hein ? Emeca t'a déjà donné une telle sondage un jour ? Maman, il le fera. Il le fera. Un jour, il le fera. Adana, mangeons ce que nous voyons. Qu'est-ce qu'Emeca ? S'il te plaît, plus jamais ne mentionne son nom ici, dans cette maison. Qu'est-ce qu'Emeca ? Maman, je vais aller me changer, je rejoins. Va te changer, ma fille. S'il te plaît, ne finis pas cet argent. Hey ! Je croyais que tu n'aimais pas l'argent. Hein ? Hey ! Jude, tu es le meilleur. Le meilleur gendre, eh oui. Eh oui ! Desperate Morda ! She's so desperate ! Desperate Morda ! She's so desperate ! Desperate Morda ! Everything she does is so desperate ! Desperate Morda ! She's so desperate ! Desperate Morda ! She's so desperate ! Frérot, pourquoi tu s'admines ? Tu n'as pas touché ton repas. Frérot, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu vas bien ? Emeka, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a encore, Emeka ? Ton repas se refroidit. À quoi est-ce que tu penses ? Qu'est-ce qui s'est passé ? À quoi penses-tu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je te connais. Tu ne joues pas avec la nourriture. Tu peux tout refuser sauf la nourriture. Dis-moi le problème. C'est Adana. Adana quoi ? Frérot, attends, attends, attends. Ne me dis pas que c'est à cause d'une fille que tu n'as pas touché ton repas. Ah, c'est de la nourriture qu'on parle. J'ai entendu le nom d'Adana. Qu'est-ce qu'Adana fait cette fois ? Je l'ai vu dans la voiture d'un homme. Emeka, tu as vu Adana dans la voiture d'un autre homme. Et toi, tu n'as pas de voiture. Fais attention. Emeka, voir Adana dans la voiture d'un autre homme n'est pas suffisant pour tirer des conclusions, ou une raison pour te priver de nourriture. Maman, la façon dont je l'ai vu, dans la voiture de cet homme, il était détendu, il causait, et elle était juste en train de rire. As-tu cherché à connaître qui est cet homme ? Je lui ai demandé, mais elle a dit que c'était un ami de la famille. Et tu ne lui fais pas confiance ? Papa, c'est dur pour moi de croire à ça. Donc, tu es avec une femme en qui tu n'as pas confiance ? Euh, peu importe. Laisse-moi te dire, tu as un problème de confiance. Hum, hum. Et c'est typiquement chez les hommes qui n'ont pas d'argent. Va là dehors. Cherche l'argent. Et épouse Adana. Et arrête cette scène de jalousie. Papa Yomika, tu n'aides pas en faisant cela. Mais c'est la vérité. Va me chercher de quoi manger. Au lieu de rester là, pensez à une femme. Tu aimes Jude ? Ce type, je vous parle de Jude. Je ne sais pas. Je l'ai juste rencontré. Est-ce que ça a une importance ? Le plus important, après avoir connu ce type, est de savoir s'il est riche, est posé, selon ta mère. Hé, maman, hé. Quoi qu'il en soit, tu aimais Mika maintenant. Hum, oui, j'aimais Mika. Mais, tu sais, l'amour n'est pas suffisant. Et le mariage ne peut pas résister, juste grâce à l'amour. Et tu sais aussi qu'il n'y a pas d'amour sans argent. Et nous devons sortir cette famille de la misère. Oui, mais échanger de l'amour pour de l'argent ne penses-tu pas que ce soit un gros sacrifice ? Et maman devrait réfléchir à deux fois ceci. La vie est vraiment injuste. Si Mika était aussi riche que Jude, nous ne serions pas en train de parler du tout. Je t'assure. Wow, cet endroit est tellement magnifique et confortable. Merci. J'aime bien. Alors, qu'est-ce que tu attends d'un grand garçon comme moi ? Je veux dire, je ne peux pas aller à n'importe quel endroit. Et toi également, un ange. Tu sais, tu es vraiment belle. Tu mérites le meilleur. Tu sais quoi dire, je suis flatte. Non, je te flatte pas. Adana, tu es vraiment belle. Merci. En effet, plus belle qu'un ange. Merci. Tu peux boire une gorgée. J'espère que ce n'est pas de l'alcool. Non, ce n'est pas de l'alcool. Ok. Quand on veut, on va cliquer. Bien. Trenquons à l'amitié. Non. À mon nouvel amour. Ok. Bois vite. Bois vite. On a plein de crangois à visiter aujourd'hui. Ok. Suis-je sous surveillance ou quoi ? Attends, je voudrais savoir. La dernière fois que tu étais dans la voiture de ce type, d'où est-ce que vous sortiez exactement ? Je te dois des explications. Que je sache, nous ne sommes pas mariés. Tu n'as même pas demandé ma main à un mariage. Et tu n'as même pas payé ma dot. Donc, je ne pense pas te devoir d'explication, s'il te plaît. Ada. Accorde-moi juste un peu de temps. Crois-moi, bientôt, je le ferai. Très bientôt. Très bientôt. Très bientôt. Je ne fais qu'entendre ça. Pendant combien de temps vais-je attendre ton très bientôt Emika ? Écoute, j'ai plein de prétendants qui viennent. Et je ne vais pas continuer à attendre un homme qui n'est pas prêt et sérieux. Je crois que tu devrais arrêter de me chercher. Je vais accepter l'un de mes prétendants s'il te plaît. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qu'il y a ici ? Maman ? Bonsoir, maman. Tu es assise et tu me salues. Désolée, maman. Bonsoir. Bonsoir. Tu as Emika, c'est ça ? Oui, maman. Ok, ok. Bien, je veux que ce soit clair pour toi. Si tu as une offre de 100 000 nairas et une autre offre d'un million de nairas, laquelle vas-tu choisir ? Je vais choisir. Je vais choisir un million de nairas. Bien. Tu as une autre offre de voyager par bus et une par avion. Qu'est-ce que tu vas choisir ? Je vais prendre l'avion, maman. Tu es un garçon très intelligent. Merci beaucoup, maman. Bien, 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 bien. Je suis impressionnée. C'est toi le bus et Jude l'avion. Donc, maman, ça veut dire que je suis 100 000 nairas et Jude est… Un million. Hey, Ada. Es-tu d'accord avec maman ? Je… vas-tu la fermer ? Ada, après tous les souvenirs qu'on a partagés… Ça veut dire quoi ? Des souvenirs de misère ? Mon ami sort d'ici avant que je n'appelle Demkroa pour te dégager. Ada, es-tu… es-tu aussi… Passe ici. Es-tu normale ? Je parle de souvenirs. Maman ! Es-tu normale ? Des souvenirs avec ma fille ? Souvenirs au Guini ? Mon ami dégage d'ici. Maman, je n'apprécie pas. Si jamais je te gifle, tu m'as pu me reconnaître. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Si je te gifle, hein… Tu n'as pas mieux. Emeka, mon fils. Tu dois te dire non et surmonter ça. Il y a rien que les yeux verront et après couleront du sang. Elle est partie. Elle est partie. Remets-toi en question. Frérot, laisse cette fille d'Adana tomber. Qui pense-t-elle être pour jouer avec tes sentiments ? Non mais, qui est ce type ? Est-ce que ce gars est plus beau que toi ? Non, non, je ne peux pas tolérer ça. J'en ai eu jusqu'ici. Non, je ne peux pas. Viens. Calme-toi. Pas cette fois. Détends-toi. Bizarrement, je ne suis même pas… Je ne suis même pas fâché comme je suis censé l'être. Oui, car je ne peux pas tout laisser entre les mains de Dieu et avoir encore peur ou même fâcher. J'ai tout laissé à Dieu. Bien. C'est vrai, je ne peux pas tout laisser à Dieu et après avoir encore peur ou me mettre en colère. Pourquoi je le serais ? Ça, c'est mon fils. Emeka, mon fils, je suis contente que tu te sentes ainsi. On croyait que tu allais te tuer parce que ceci est arrivé. Mais tu l'as pris toutefois, sans aucune rancune. Emeka, si Adana est faite pour toi, peu importe ce que sa mère ou n'importe qui fera ou dira, elle sera à toi. Comme tu l'as dit, laisse Dieu gérer. Bien. Laissez-toi à Dieu. Tout ira bien. Ah, vous êtes... Mike. Mike, voilà, vous êtes le chauffeur de jute, pas vrai ? Oui, bien sûr. Bien, 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 bien. Vous habitez dans le coin où vous êtes de passage, bien. Comment va votre patron ? Vous n'êtes pas parti au travail aujourd'hui ? Actuellement, je ne travaille plus pour lui. Vous ne travaillez plus pour lui ? Non, je ne travaille plus pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est très compliqué, un homme très compliqué. On en parlera un autre jour. Ok, pas de problème. Dans ce cas, puis-je avoir ton contact ? Oui, bien sûr. Voilà mon numéro. Waouh. Ok. Vous m'appelez ? Je vais l'enregistrer. On discutera. On discutera. Ok. Ravie de vous avoir. D'accord. Passez une bonne journée. Meilleur à vous. Maman et Mika. Maman et Mika. Maman et Mika. Ah ah. Tu ne réponds pas tout va bien ? Bonjour ma sœur. Bonjour à toi, Chebeko. J'espère que tout va bien. Pour le moment tout va bien. Mais ce sont mes factures et mes problèmes. Selon la façon dont nous allons résoudre ces problèmes maintenant. J'étais en route comme ça, bouge-toi. Mais Dieu merci, je t'ai rencontrée en route. Oh, vraiment ? Devons-nous aller à la maison ? Non, Mbao. C'est à propos de ton fils, Emika. Et ma fille, Adana. Adana est une femme mûre qui est prête pour le mariage. Mais ton fils est une distraction. Il ne fait que la distraire. Comment ? Les prétendants ne font que venir. Les hommes, les vrais hommes, sont venus pour demander sa mère en mariage. Je ne veux pas qu'Emika la détourne. Je ne veux pas du tout. Nous parlons des adultes ici. Ils sont assez grands pour décider d'eux-mêmes. Nous ne pouvons pas décider pour eux. Je te le dis. Ok. Si tu ne veux pas prendre des décisions pour ton fils, je vais décider pour ma fille. Emika n'est pas fait pour ma fille. Emika mange encore ton repas. Il vit encore chez ses parents. Je veux un vrai homme. Sérieux et indépendant. Mon fils est un vrai homme. Il est quel vrai homme ? Comment il peut être un vrai homme lorsqu'il habite encore dans la maison de ses parents ? Je veux un vrai homme qui épousera ma fille. Et ils ne font que venir. Des vrais hommes riches. S'il te plaît, dis à ton fils de laisser ma fille. Je vais parler à mon fils et connaître ses plans. Je m'en fous de ses plans. Ne dis pas ça, ma belle-mère. Hé ! Je te demande, qui est ta belle-mère ? Tu es ma belle-mère. Hé, belle-mère. Ce n'est pas bien. Je ne peux même pas accepter. Hé ! Qu'à Dieu ne plaise. S'il te plaît, parle-lui. S'il te plaît, arrête-le. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Biko, parle-lui. Pas de problème. Parle-lui. Pas de problème. Arrête-le, s'il te plaît. Je ne veux pas de problème. Alors, on fait les films. Non, c'est si bon. Et la mine. On fait les films. Non, c'est ça au-delà. S'il te plaît. Et les enfants, àタres fruits etats Da, Adana est ta femme, ne baisse pas les bras. Emika, Adana est ta femme, ne baisse pas les bras. Père, Adana m'a humilié, pour elle j'ai perdu mon respect dans cette communauté. Même en présence de sa mère, et même dans sa famille. Mais la vérité c'est que, je l'aime toujours. Père, c'est cette voix que j'ai entendue et la tienne. Et tu as dit qu'elle sera ma femme. Envoie-moi des preuves, et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, Amen. Sous-titrage MFP. Laisse-moi t'aider. Je vais t'aider avec ça. Emika, j'apprécie la façon dont tu gères ce problème d'Adana. Tu ne laisses pas cela prendre le dessus sur toi et te pertuber. Tu es tellement détendu et déterminé. Maman, comme je t'ai dit, j'ai tout abandonné entre les mains de Dieu. Je ne peux tout laisser entre les mains de Dieu et m'inquiéter encore. Dieu n'a pas besoin de mon aide pour arranger quoi que ce soit. Tout ce que j'ai à faire, c'est de croire en Lui. Et toute ma confiance est en Lui. Car je sais qu'Il agira pour résoudre ce problème. Mais je n'apprécie pas du tout la façon dont Maman Adana se comporte. Son amour pour l'argent ne passe pas inaperçu. En tant que chrétienne, tout ne devrait pas être question d'argent. Je ne sais pas. Maman écoute. Je n'ai aucun problème avec la façon dont Maman Adana gère cette situation. Parce que toute mère chrétienne voudrait que sa fille épouse un homme riche. Mais ça ne se fait pas de façon désespérée. Pas de façon désespérée, Mika. Le christianisme n'est pas synonyme de pauvreté. Les chrétiens peuvent aussi être riches. Le fait que quelqu'un soit riche ne veut pas dire qu'il, il, il n'ira pas au paradis. Tu comprends? C'est comme ça que je vois les choses, Maman. Tu comprends? Alors je pense que je, 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 je suis d'accord avec, je, je remets-toi à Dieu, Maman. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Elle devrait bien se comporter. Si vous voulez qu'un homme vous épouse, ne le laissez pas goûter à votre biscuit. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire par biscuit? Ton biscuit, c'est simplement ton jardin secret, non? Jardin secret? Adana, je ne sais pas pourquoi vous ne me comprenez pas. Si vous voulez qu'un homme vous épouse, qu'un homme vous valorise, fermez vos cuisses. Ok. Ne le laissez pas pénétrer sur vos cuisses, sinon il ne vous appréciera pas. Maman, on sait ça, non? On le sait déjà, on sait. Alors? Ne pars pas chez Jude, ni pas à toi-même. Tu dois toujours y aller avec quelqu'un. Maman, je sais, je ne suis pas un bébé et je ne suis pas n'importe quelle fille. Je suis une chrétienne. Mais c'est un homme riche. C'est un chrétien. Un chrétien très riche. Oui, maman, je sais. Tu comprends? Oui, maman. Alors, s'il te plaît, comprends ce que je t'ai dit et il n'y aura pas de problème. Pas de problème, maman. Et il te valorisera. Ok, maman. Mais maman, pourquoi dis-tu que le mariage dépend de la facilité ou de la difficulté à laquelle un homme coûtera un autre biscuit? C'est le cas où? Pour éviter les histoires qui nous s'humilieront. Ok. Hein? Ok, maman. Le biscuit. Har안�uli. . Elle dépend des tuves de son odeurs. Elle a toujours des gosto de temps. Elle ne tè silhouette pas de temps. C'est quoi ça ? Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Bonsoir madame, bonsoir. Merci beaucoup. On mange ! Regarde, regarde ça. Regarde. Bébé ? Hey ! Salut Jude, bonsoir. Ouais, bonsoir. Comment tu vas ? Bien, merci. Bon après-midi, monsieur. C'est ta soeur ? Oui, Amaka. Amaka. Bon après-midi, monsieur. Amaka, comment tu vas ? Bien, monsieur. Comment va ta mère ? Elle va très bien, elle va bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Ouais. Tu sais, tu me manques chaque jour. Ah, alors ? Quand vas-tu venir voir mes parents pour leur parler de tes intentions ? Très bientôt. Tu sais, je dois d'abord rencontrer mon oncle. Nous devons causer pour pouvoir fixer une date pour le mariage et les présentations. Mais tu as dit qu'un homme prêt à se marier, qu'en ton heure, cela veut-il dire que tu n'es plus intéressé ? Je le suis... Je suis intéressé par toi. Mais tu sais, la tradition doit être suivie. On doit suivre la tradition. Tu sais, le mariage n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. On doit faire des plans et suivre la procédure normale avant de se marier. Alors, je te dirai quand nous serons prêts à venir. Si je peux me le permettre. Qu'est-ce que la tradition a à voir avec ceci ? Beaucoup. La tradition a à y voir beaucoup avec le mariage. Le mariage n'est pas n'importe quel... N'importe quel engagement. Ça doit être planifié. Je te dis que tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je vais appeler mon oncle et on viendra. Je t'aviserai de nous arriver le moment venu. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ok. Si tu le dis. Bébé, tu as la soucieuse ? Non, je vais bien. Ça va. Mais... Excuse-moi. Tu es venue avec ta sœur. Pourquoi ? Oui. Il y a un problème à cela. Es-tu un bébé ? Tu n'as pas besoin d'amener quelqu'un quand tu viens voir ton petit ami. Est-ce vraiment important ? Papa. Pour la toute première fois, depuis un long moment, je me sens mal. J'ai vu Adana dans la voiture de ce type encore. Papa, je ne suis pas du tout content. Je ne suis pas content. Mon fils. Calme-toi. Si Adana est faite pour toi, elle serait à toi. Mais si tu ne l'as pas planifié, il n'y a rien. Je ne veux dire absolument rien que tu puisses faire. As-tu compris ton père, Emika ? Je pense que tu devrais être concentré sur toi-même. Ravail sur toi-même. Deviens l'homme que je voudrais devenir. Les autres choses suivront toutes. Oui. Écoute. Il y a une chose que j'ai comprise. L'argent vient avec le mariage. Quand tu seras prêt, tu te marieras. Papa, je suis prêt. Tu dis que tu es prêt. Je suis prêt. Viens son, je suis prêt. ABRACPS Mais attends, je voudrais te poser une question Tu ressens quelque chose pour Emeka ? Bien, je ne sais pas ce que je ressens Exactement si c'est de l'amour, de la pitié ou de la culpabilité Mais tu ne l'aimes pas vrai ? Oui, je l'aime, mais je ressens de la pitié Car il n'a pas d'argent, il n'a pas les moyens pour m'y poser Et je culpabilise aussi car je ne peux pas continuer à l'attendre Le temps ne joue pas à ma faveur Une grande sœur, je voudrais te poser une question Si tu avais l'occasion de faire un vœu, que demanderais-tu ? Tu poses trop de questions Réponds-moi Bien, je réponds à celle-ci Je demanderais à Dieu de donner plein d'argent à Emeka Pour qu'il vienne m'épouser, je sais qu'il sera un vœu Oui, c'était bien J'espère que tu t'aimes Oui, sincèrement bien Il a une belle maison Ah, ta maison est très belle Adana Ceci est une lettre de recommandation Et cette lettre de recommandation est conforme à ton domaine de discipline Écoute, cette lettre de recommandation a été finalisée Tout ce qui te reste à faire, c'est de remplir ton nom Et dès que tu l'auras rempli, le job sera à toi Oh mon Dieu, oh mon Dieu, c'est énorme ça Surtout ne fais aucune erreur Car la moindre erreur de ta part pourrait annuler cette offre d'emploi Tu veux dire, c'est pour moi ? C'est pour moi ? C'est pour toi Oh Dieu, merci ! Oh merci ! Oh Dieu ! Donc, s'il te plaît, prends ton ton et remplis-la Ok Et tu me reviendras D'accord D'accord Merci, merci ! Oh 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 ! Oh 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 ! Bonsoir Devine quoi ? Ah, je ne sais pas Devine juste Tu as eu une promotion au travail ? Non, ce n'est pas ça Je suis sur le point d'avoir un nouveau travail Avec plus d'avantages Et devine quoi ? Le salaire est quatre fois plus que ce que je gagne Wow, c'est vraiment impressionnant Oui ! Tout ce que j'ai à faire, c'est remplir mon nom et la filière Et le travail est à moi ! Le travail sera à toi Il sera à moi Mes félicitations Merci beaucoup Je suis très content pour toi Ok, je vais chercher mon sac et on s'en va D'accord, d'accord Quoi ? Jude ! Qu'est-ce que tu viens de faire ? Pourquoi as-tu écrit ton nom sur mon formulaire ? En fait, pourquoi ? Jude, pourquoi ? Pourquoi m'as-tu fait ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Non ! Jésus Grande sœur Encore un mauvais rêve ? Oui Un cauchemar Oh mon Dieu Peut-on parler de ça le matin ? Ok Oh Dieu S'il te plaît, allons se coucher Adana Ça veut dire que Jude n'est pas honnête ? Je ne comprends pas Je ne comprends pas Je ne comprends pas Faire ce rêve signifie que Jude n'est pas une bonne personne C'est un signe qu'il veut me voler mon bonheur Pourquoi pas le tuer ainsi ? Hein ? Laisse-moi savoir C'est quand la dernière fois que tu as appris le traitement du paludisme ? Ok Qu'est-ce que tu as mangé la nuit dernière ? Maman, je t'ai juste dit que Jude a volé mon bonheur dans mon rêve C'est pour ça que je veux savoir La dernière fois que tu as appris le traitement du paludisme Maman, ceci n'est pas une blague Souviens-toi que nous sommes des chrétiens Et tu sais à quel point les rêves sont révélateurs Qui s'amuse avec toi ? Dis-moi déjà pour que je puisse aller t'acheter les remèdes du paludisme Bien Si Meka Est-ce celui qui t'est destiné ? Qu'il vienne montrer les preuves ? On répond par Amen Je sais, Amen Ah, regardez le diable Le voilà qui vient Meka Alors Meka Bonsoir à tous Maman, je ne suis pas ici pour décevoir Adana Ou même pour parler de mes intentions De mariage Je suis juste venu lui remettre quelque chose Et c'est quoi ? Ok, il y a une offre d'emploi Qui devait être finalisée par un représentant officiel du gouvernement Donc je l'ai apportée chez notre représentant du gouvernement Il a déjà finalisé Donc il lui reste juste à la remplir Et le travail sera à elle C'est ça Ah Ce travail, combien on paye ? C'est quatre fois ce qu'elle gagne actuellement Quatre fois plus ? Oui, Maman Lève-toi Lève-toi Quatre fois plus, comment ça l'air ? Oui, oui Donc écoute S'il te plaît ne fais pas d'erreur en remplissant ce formulaire Car la moindre erreur de ta part annulera cette recommandation Merci beaucoup Je repasserai le soir pour le récupérer Merci beaucoup Merci Merci mon fils Merci Maman Merci Seigneur Dieu est grand C'est bien, c'est bien Dieu nous a bénis C'est Emeka que j'ai minimisé Maman, tu vois ? Tu vois ? Dieu est merveilleux Il a sa façon à lui de faire les choses Biko, remets-moi mon formulaire Regarde sa tête là-bas Garde-le bien Je le ferai Tu as compris ce qu'il a dit ? Oui, Maman Pas d'erreur Pas de soucis Hein ? Hé, merci Emeka Oui C'est formidable Quatre fois plus C'est formidable C'est incroyable Ada, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as la tête prise depuis que je t'ai prise à la maison aujourd'hui J'espère qu'il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème S'il te plaît, peux-tu t'arrêter à l'église ? Je voudrais déposer quelque chose Tu t'arrêtes à l'église ? Mais tu es déjà en rétapel au clavail Ça ne dérange pas Je dois réserver ma place pour un nouveau travail Et aussi implorer la miséricorde de Dieu Au cas où je l'aurais offensé Tu as eu un nouveau travail Et tu ne me l'as même pas dit C'est un meilleur travail Et il est mieux rémunéré Mais j'ai toujours besoin de la miséricorde de Dieu Je vais remettre la lettre de recommandation aujourd'hui Oh, tu as une recommandation ? Oui Félicitations Merci Chauffeur, s'il te plaît, arrête-toi à son église Pour qu'elle puisse déposer ce qu'elle a déposé Et après, on continue Merci, bébé Peux-tu au moins sourire ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Oh mon Dieu Oh mon Dieu Pourquoi ai-je laissé mon sac dans la voiture ? Pourquoi ? Comment ai-je pu oublier le rêve que j'ai fait ? J'espère juste qu'il n'essaiera rien de mauvais Oh mon Dieu Oh mon Dieu Oh mon Dieu Qu'est-ce que tu es en train de lire ? Qu'est-ce que tu es en train de lire ? Que veux-tu écrire sur mon formulette ? Donne-moi ça Je veux voler la place d'une autre personne Oh Dieu C'est plus type, comparé à mon niveau, non ? Tu sais quoi ? J'en ai fini avec toi Juste comme ça Cet argent est petit comparé à ce que j'ai Grand garçon Grand garçon en effet J'en ai fini Adana Adana Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'arrive pas à le croire Je n'arrive pas à l'imaginer qu'elle m'a quitté Moi juste Et la façon dont elle a dit J'en ai fini J'en ai fini aussi avec toi Adana Elle m'a accusé de vouloir lui voler son stupide travail Un homme comme moi Pour qui les femmes courent après Adana c'est fini Tu as dit que c'est fini C'est fini Où est même cette fille ? Jeanne Jeanne Monsieur Qu'en est-il De ton amie dont tu m'as parlé la semaine passée ? Vous parlez de Souzy ? Je pense bien celle qui est claire Qu'en est-il de Tata Adana ? C'est fini entre nous Je l'ai larguée C'est fini entre nous Appelle juste la personne que je te demandais d'appeler D'accord monsieur Va-t-elle passer la nuit ici ? Elle va passer toute la semaine Monsieur Dois-je vraiment ? Qu'est-ce qu'elle ne comprend pas ? Ne reste pas là à me poser des questions Fais ce que je te demandais de faire Oui monsieur Monsieur Dois-je vraiment l'appeler ? Monsieur Monsieur Elle m'a larguée Maman ? Maman ? Maman ? Maman ? Maman ? Qu'est-ce qu'il y a ? Maman Raconte, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai eu ce travail Emeka l'a fait Regarde mon salaire Maman mon salaire Elle est revenue Donc c'est vrai Maman c'est réel C'est vrai Non dis-moi Dis-moi Maman Le salaire est quatre fois Ce que je gagnais Dans mon boulot précédent Maman quatre fois plus Hey Hey Emeka mon fils Que Dieu te conne Amen Seigneur accorde-lui Tout ce qu'il veut Selon ta volonté Amen Maman Dieu est merveilleux Tu n'es qu'émon Dieu Tu es bon Ce pauvre Emeka Ce pauvre Emeka Ce petit Emeka Tu vois Emeka que j'ai simplifié Je suis contente Emeka je suis désolée Je suis désolée Maman tu t'excuses vraiment Ferme là Qui parle là Qui parle là Va à l'intérieur Viens 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 manger ma fille Je te remercie maman Ada J'ai vu la bonté du Seigneur Sa miséricorde Et sa compassion Moi aussi Dieu est en effet fidèle Oui J'ai finalement eu ce travail Je suis tellement content C'est tellement incroyable Je suis tellement content Merci Sais-tu que Ce travail Pour lequel je Ne faisais que postuler Dans le gouvernement Tu parles du contrat De tenue d'école Bien Oui Il a été accepté Es-tu sérieux ? Oui Wow Félicitations Merci Laisse-moi te dire Tu sais L'avance qu'ils m'ont donné Est-ce que j'ai utilisé Pour acheter cette chemise Et ce pantalon L'argent est bien L'argent est bien Je suis contente pour toi Très très contente Moi aussi je suis contente Toutes les portes d'un nom Peuvent-elles s'ouvrir Au même moment ? C'est possible Ada je suis la preuve vivante Moi aussi Ah ah S'il te plaît Allons à ce Restaurant Dans ce restaurant L'argent est bien Allons-y Sous-titres par Jérémy Diaz Sais-tu que Tout ce qui s'est passé Dans mon rêve S'est réalisé Dans la vie réelle Je peux voir L'œuvre de Dieu Sur nous Je vais t'avouer Ok Sais-tu qu'en cette période-là Il restait juste Un tout petit peu Pour que j'abandonne Mais j'ai entendu La voix de Dieu Me dire Mon fils Ne baisse pas les bras C'est comme ça Que j'ai su Que tu étais ma femme Es-tu sûr Que c'était la voix de Dieu ? C'était la voix de Dieu J'ai fait un rêve Dernièrement Et maintenant Je commence à comprendre La signification De ce rêve Sais-tu ce que j'ai toujours Voulu dans mes rêves ? Certainement Faire les courses Pour toi Ouais Quelque chose comme ça C'est quelque chose Qui a un lien avec Le vestimentaire Je ne comprends pas Regarde cet homme L'as-tu vu ? Je ne vois rien Regarde de plus près Tu vas voir quelque chose Je ne vois personne Waouh Oh mon Dieu Adana Obina Veux-tu m'épouser ? Est-ce un oui ? Oui Je veux t'épouser D'accord Waouh C'est tellement beau Ouais Oh mon amour Adana Adana Jude ? Adana J'aimerais en dire autant de toi Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est ta voiture ? Je l'ai vendue Mais J'en achèterai une autre Ok Ok Vas-y Emeka Ce n'est pas Jude ? Jude, mon fiancé Emeka On discutera un autre jour Bye J'espère que j'ai vu J'espère que j'ai vu Aux-tu m'épouser J'espère que j'ai vu Aux-tu m'épouser J'espère que j'ai vu Mike, Mike ! Mon frère ! Comment vas-tu ? Je rends grâce à Dieu. J'espère juste que le Seigneur me bénira comme il t'a béni. Il bénira. Amen. 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 Bonsoir, madame. Bonsoir, Mike. Comment vas-tu ? Je vais bien, merci. Mike. J'ai croisé ton ancien patron. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Mon boss, tu veux dire Jude ? Oui. Il est devenu quelqu'un de vraiment différent. Tu sais, il est retourné à sa vie de droguée. Tu sais, une vie de coureur de jupons, boîte de nuit. Tu sais, il ne fait que faire de mauvaises choses. Cet homme est juste. Il est juste et irrécupérable. Tu sais, il s'est fait rapatrier de la Malaisie à cause de ce genre de caractère. Frère, à cause de ce genre de vie. Et à l'heure où je vous parle, il ne peut plus retourner en Malaisie. Peu importe la raison. Peu importe la raison. Vous savez, quand il est revenu, il n'a pas eu autre choix que de... vendre, c'est bien. Vendre, c'est terrain et tout. Et commencer à vivre une grande vie. Maintenant, l'argent est fini. Il est reparti à zéro. Hey. Donc, ce type est vraiment inutile. Laissons maintenant cette histoire, pardon. Il n'y a rien pour moi. Il n'y a-t-il rien pour moi ? Vous-même vous voyez ? Bien sûr. Je vais chercher quelque chose pour toi. Je vous crois. Je vous crois. Je vous crois. Prends juste ceci. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. D'accord. Prends soin de toi. D'accord. Merci, merci, merci. Les femmes. Des fois, je ne les comprends pas. Cette visite que tu veux aller faire à ta belle-mère, est-ce que c'est toi qui discutera le prix de la dote ? Pas du tout. Je veux dire, ou bien c'est... C'est un enterrement de chine-fille. Oui, tu peux appeler son enterrement de vie de belle-mère. Je veux voir notre belle-mère. Je veux me réjouir avec elle. Si quelqu'un lui avait dit que ce moment arriverait, elle ne l'aurait pas cru. Ah bon ? Danser comme ça. Ok, pas de problème. Emeka, roule bien. D'accord. Annie, 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 prends soin de ton père. Mama, je veux aussi venir. Femme-la. Reste avec ton père. Les femmes. Maman, allons-y. Emeka, allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Grandes soeurs, que se passe-t-il ? Le numéro d'Emeka ne passe pas. Calme-toi. Calme-toi. Essaye encore son numéro. Il n'est pas joignable. C'est le réseau. Quelle est cette histoire de réseau ? Ça fait combien de temps que j'attends ? Calme-toi. Essaye encore son numéro. Ça va passer. Je vais encore ici. Essaye. Pas joignable. Il n'est pas joignable. Il reviendra. Il reviendra. Calme-toi. Il appelle. Il appelle. Allô ? Nous vous attendons déjà. Ok, vous êtes à côté ? Vous êtes à côté ? Ok, ok, ok. On vous attend. Maman est juste là. On vous attend. Ah ! Ils arrivent. Tu vois ? On sentit. Ils arrivent. Ils arrivent. Ils arrivent. Non, non, comment ? Ils sont proches. Ils sont proches. Ah, tu as égorgé le poulet ? Oui, je l'ai égorgé. J'ai tout fini. Ah, ils arrivent. Ils sont proches. Maman ! Maman ! Maman, ils arrivent. Ils sont proches. Ils arrivent. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le shuali, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tui, etc. Ils vous proposent également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio- et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing-aforevo.com sur Instagram aforevo-dubbing sur notre site web www.aforevo-dubbing.com ou nous appelez sur 01 51 55 98 10 9 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501